Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer. Oui. Peut-être. Priska Tevno, la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service National Universel, le fameux SNU, vient de nous prouver qu'elle est une macroniste accomplie, en maîtrisant à la perfection le fameux « en même temps » de son maître Emmanuel Macron. Interrogée sur la vocation du SNU à devenir obligatoire pour tous les jeunes d'une génération, voici ce que Priska Tevno déclarait en août 2023. Vous voulez en faire un passage républicain pour toute une génération ? Ça veut dire que le SNU va devenir obligatoire ? Il n'y aurait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le service national universel. Ça serait, je pense, même contre-productif. Il faut pouvoir le faire en cohérence. On parle de jeunesse et d'engagement. Donc mettons en place tous les moyens pour que ce soit quelque chose de volontaire et de voulu. Si vous attendez de moi de vous dire « à partir de telle date, il sera obligatoire », ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Un mois plus tard, en septembre 2023, donc, la magie du « en même temps » a fait son effet. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ce service national universel devienne un passage républicain pour toute une génération. Je l'assume et je le porte depuis 2017, où je me suis engagée derrière le président de la République, Emmanuel Macron. Donc vous dites un passage républicain. Si on est clair, c'est que vous voulez tendre vers… Une obligation qui sera une généralisation. Une obligation… Il n'y aurait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le service national universel. Alors Priska, un petit conseil au passage. Avant de rendre, ou pas, le SNU obligatoire pour tous les jeunes d'une génération, commence déjà par faire en sorte qu'ils ne soient ni agressés, ni humiliés pendant leur stage de SNU. Ce serait un bon début. Pour le reste, voici encore une fois la preuve que c'est chez Jean-là, on peut mentir, retourner sa veste, dire tout et son contraire, sans le moindre remords. Chez ces gens-là, on triche. Histoire d'enfoncer le clou, je vous propose aussi cette vidéo dans laquelle Priska Thévenot prend très cher sur les réseaux sociaux à cause d'une photo délirante. Sous-titrage Société Radio-Canada